Clap de fin ici au lait de noms pour la Coupe Cataram Academy 2020. Une finale qui aura réservé son lieu d'indécision jusqu'au bout. Sur le toboggan du Gard, deux pilotes étaient encore en glisse pour la couronne de champions. La météo n'allait pas faciliter la tâche des académiciens avec de la pluie et du brouillard, sans compter les températures enfin dignes d'un mois de décembre. Les premières qualifications étaient dominées par Baudouin-Bauger devant son compère du team Saint-Éloi, Johan Chazal. Arthur Mathieu se classe 3e devant Florian-Bido et Bastien Peragda. Le départ de la première course était fortement retardé par le brouillard épais présent sur place. Après deux heures de patience, les pilotes ont pu enfin se lâcher en piste. Durant les premiers tours, Bauger emmenait dans son sillage Chazal, Mathieu et Bido, Peragda se faisant distancer rapidement. Malgré une belle et vaillante résistance, Chazal devait céder face aux assauts de Mathieu et Bido. Ces derniers suivaient le leader dans ses échappements et une bagarre à trois pour la victoire allait animer la course. Alors que Mathieu et Baudouin s'échangeaient le commandement, Bido restait à l'affût de la moindre opportunité, les trois rookies maintenant un rythme de course élevé tout en maîtrisant parfaitement leur voiture. Baudouin réussissait à gagner la bataille devant Bido qui a su passer sur le fil Mathieu, les trois hommes franchissant la lignée d'arrivée dans la même seconde. La féminine Sarah Rumeau terminait en septième position après s'être lancée dixième. La deuxième séance de qualification était remportée par Arthur Mathieu, le jeune pensionnaire du team CCF devancé sur la grille de départ Bouger et Bido. Peragda signait un excellent quatrième chrono, confirmant sa bonne forme sur ce circuit. Pour la dernière course de la saison, la nuit était de la partie. Sur un circuit aussi exigeant que celui du lait de nom, le manque de visibilité allait corser encore plus la tâche de nos académiciens. Après un excellent départ, Mathieu et Bido prenaient quelques longueurs d'avance sur Bouger et Chazal, particulièrement à l'aise en ce début de course. Mais au fur et à mesure que l'obscurité s'avançait, Bouger reprenait du rythme et revenait fort sur ses prédécesseurs. Il parvenait à prendre l'avantage sur Mathieu, tout comme l'avait fait Bido quelques instants auparavant. Ce dernier, à l'aise au volant de sa catarame 275, voyait néanmoins revenir le pensionnaire du team Saint-Éloi fort sur lui. Et lors du dernier tour, Bouger profitait d'un dépassement sur un retardataire pour également subtiliser la place de leader à son adversaire direct. Il franchissait la ligne en vainqueur, seulement 13 millième de seconde devant Bido. Mathieu termina une belle troisième place en résistant aux attaques de Chazal et Hubert dans les derniers instants. Avec deux nouvelles victoires, Baudouin Bouger portait son total de succès à 6 et remportait le titre de champion Académie 2020. Avec son dauphin au championnat, Florian Bido et Arthur Mathieu troisième, progressant à chacun des meetings, aussi bien dans leur pilotage que dans leur maturité. N'oublions pas Sarah Rumeau, la représentante féminine de la promotion Académie 2020 avec une victoire à Alès. La classe Académie 2020 s'est refermée dans la nuit gardoise, venant ainsi clôturer une saison historique de la plus belle des manières et montrer l'étendue de leur progression en terminant cette dernière course sans encombre. Un grand merci à tous les participants pour cette saison si particulière compte tenu du contexte sanitaire. Rendez-vous en 2021.